salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et astuces d'abidjan pour vous présenter un nouveau tuto dans ce tuto que nous allons voir aujourd'hui nous allons voir comment utiliser whatsapp les 40 astuces que vous devez connaître pour parfaitement maîtriser whatsapp si toi aussi tu utilises whatsapp assez souvent tu dois connaître ces astuces là qui vont te faciliter la tâche énormément et tu verras la dernière astuce c'est vraiment la meilleure si toi aussi tu viens de tomber sur cette vidéo que tu t'es pas encore abonné n'hésite surtout pas à t'abonner et aussi à inviter aussi tes amis aussi à t'abonner si tu me suis sur facebook ou bien youtube voilà n'hésite pas aussi à laisser un gros pouce bleu en bas de cette vidéo comme je le disais nous allons découvrir les 40 astuces à connaître sur whatsapp et vous allez voir que c'est énorme déjà la première astuce nous allons voir comment cacher son statut sa dernière connexion et sa photo de profil ce que vous devez savoir c'est que vous n'avez peut-être pas toujours envie de envie que vos contacts sachent que vous êtes en ligne ou que vous avez vu le dernier message et pour des raisons qui vous regardent vous pouvez vouloir cacher votre photo de profil alors donc afin de masquer ces informations là vous allez déjà vous rendre dans les réglages donc vous allez appuyer sur les trois points ici et vous allez venir dans paramètres vous voyez lorsque vous êtes dans un paramètre vous allez venir appuyer sur compte et vous allez vous rendre ensuite sur confidentialité vous avez ici on appuie sur compte on voit une notification de sécurité vérification des étapes changement de neuro donc ici on vient sur confidentialité vous voyez confidentialité qu'on appuie sur confidentialité vous voyez qu'il ya plusieurs informations qui vous ont proposé ici l'onglet qui apparaît vous permet d'ajuster le niveau de confidentialité et définir les types de personnes autorisées à voir les données donc ici si vous laissez sur tout le monde voilà si vous laissez sur tout le monde c'est que veut dire que tout le monde pourra voir votre photo de profil et si vous voyez que c'est sur tout le monde donc tout le monde pourra voir votre photo de profil actu c'est que tout le monde pourra voir votre actu ouvre et statut c'est marqué sur contact voilà et lorsque vous allez descendre descendre vous voyez que ici c'est marqué confirmation de lecture voilà confirmation de lecture donc si vous voulez pas que les gens puissent voir votre photo de profil quand vous allez venir présence en ligne vous allez me mettre ça sur personne voilà vous allez venir ça sur personne qui peut voir quand je suis en ligne vous allez mettre venu cocher identique à la dernière présence en ligne vous voyez que c'est sur personne donc identique à la dernière personne donc personne donc personne ne saura que vous êtes en ligne c'est pareil que pour votre photo de profil vous allez venir mettre sur personne comme ça personne ne pourra voir votre photo de profil ainsi que vos statuts vous venez et vous mettez que de partager qu'avec et vous pouvez sélectionner là ces personnes là qui pourront voir votre photo voilà votre statut donc c'est tout à fait simple donc là c'est la première astuce voilà pour la deuxième astuce que vous devez connaître vous allez pouvoir verrouiller vos conversations sur whatsapp ici comme on le sait déjà nous avons cette habitude là de mesurer tous à quel point il est peut-être important de préserver voilà de préserver ces conversations whatsapp privé donc l'application des messageries propose de verrouiller vos discussions grâce à vos emplois digitales en utilisant la reconnaissance faciale donc peut-être que vous ne voulez pas que certaines personnes dont vos autorages puissent accéder à vos comment dirais-je à vos conversations sur whatsapp donc vous avez cette possibilité là de de coder de coder vos conversations donc quand quelqu'un va vouloir rentrer sur votre whatsapp il va soit mettre souvent son emploi digital ou bien via la reconnaissance faciale donc pour activer ça vous allez vous rendre dans l'onglet réglages et ensuite compte donc on vient ici sur les trois points et on vient appuyer sur paramètres vous voyez une fois que vous êtes sur vous êtes sur paramètres vous allez venir où c'est marqué confidentialité vous voyez il ya confidentialité ici vous allez venir appuyer sur le verrouillage par empreinte digital donc vous allez venir appuyer sur le verrouillage par empreinte digital et vous allez venir activer le verrouillage par empreinte digital on voit que là c'est désactivé donc quand on active on nous dit de mettre mon empreinte pour pouvoir l'activer donc quand je mets mon empreinte on vous dit dévorer avec le point digital on voit que là c'est activé et on nous demande un verrouillage automatique si je laisse sur une minute chaque une minute mon whatsapp va se verrouiller si je mets au bout de 30 minutes non au bout de 30 minutes si je n'utilise pas mon téléphone mon whatsapp va se verrouiller automatiquement montrer le contenu dans les notifications vous avez cette possibilité là de faire apparaître le contenu des messages que vous recevez dans les notifications si vous ne voulez pas vous pouvez de cocher ça pour ne pas que le contenu des conversations puissent actes puissent apparaître dans les notifications donc ici si vous voulez activer le verrouillage par empreinte digital vous allez juste activer ici et à chaque fois que vous allez vouloir rentrer voilà vous allez vouloir rentrer dans votre whatsapp on va vous demander de mettre votre empreinte digital donc c'est un truc est vraiment important après une minute ça va se s'activer automatiquement comme ça vous allez pouvoir mieux sécuriser vos données sur whatsapp voilà pour la troisième assure ce que vous devez connaître sur whatsapp il va s'agir de savoir précisément quand un message a été lu sur whatsapp voilà comme on le sait si les coches bleus voilà si les coches bleus sont une bonne indication pour vous assurer quand que votre message a été reçu et lu il existe une technique pour savoir pour avoir plus de précisions au sein d'une conversation vous avez cette possibilité là de voir à quel moment le message a été lu par exemple si je rentre par exemple d'un message ici par exemple et je maintiens un message que j'ai envoyé quand vous allez maintenir vous allez venir appuyer sur info vous voyez vous appuyez sur les trois points là vous appuyez sur info et vous avez l'heure et la date à laquelle le message a été lu voilà donc vous voyez tout ici et si vous voyez lui le 14 janvier à 20h31 distribué le 9 janvier donc j'envoyais j'envoyais le message le 9 janvier la personne a lu le 14 janvier à 20h31 vous voyez c'est vraiment une bonne technique aussi pour voir à quelle heure le message a été lu et à quel le message a été distribué bon donc c'est un peu ça voilà pour la quatrième assise que vous devez connaître vous aurez cette possibilité là de lire secrètement un message sur whatsapp si vous souhaitez accéder à une conversation pour lire le dernier message de votre interlocuteur sans pour autant faire apparaître les coches bleues vous allez pouvoir le faire pour cela vous allez venir mettre votre téléphone en mode avion voilà vous allez mettre votre téléphone en mode avion avant d'ouvrir la discussion ainsi vous aurez accès au dernier message dessus mais votre contact ne le verra pas comme étant lu donc ici si quelqu'un m'envoie un message par exemple et je veux pas que les deux coches apparaissent je vais venir tout simplement mettre mon téléphone en mode avion avant de pouvoir lire le message une fois que j'ai fini de lui le message je sors directement et comme ça les deux coches ne vont pas sortir chez mon interlocuteur que j'ai lu son message mais lorsque vous allez réactiver la connexion vous allez réactiver la connexion on va lui signaler que vous avez vu le message ça vous devez vous en rendre compte voilà et pour la cinquième astuce que vous devez connaître sur whatsapp il va s'agir de customiser les conversations sur whatsapp il ya forcément des messages et des contacts dont vous ne vous préoccupez plus voilà alors pour les différencier des autres whatsapp propose la personnalisation de vos conversations donc vous c'est fait vous allez venir cliquer sur une discussion c'est une discussion par exemple et ensuite vous allez venir appuyer sur le nom de la personne juste en haut voilà et lorsque vous allez descendre vous allez voir notification personnalisée à la notification personnalisée quand vous appuyez vous avez cette possibilité là de choisir un son pour la personne donc quand la personne va vous envoie un message c'est cette sonnerie là qui va passer et vous allez pouvoir aussi dit s'il va avoir un vibreur et tout comme ça lorsque votre téléphone sonne par exemple vous savez que c'est la personne là qui vous appelle voilà donc vous voyez vous avez cette possibilité d'activer les notifications personnalisées et vous avez aussi cette possibilité là de d'activer les messages éphémères vous voyez les messages éphémères ils sont désactivés ici vous avez cette possibilité là d'activer les messages éphémères aussi donc ça aussi c'est une bonne technique aussi pour pouvoir et ce qui est vraiment génial aussi il ya le mot de fond d'écran vous pouvez choisir un fond d'écran pour cette discussion là pour que vous allez pouvoir mieux personnaliser la conversation whatsapp de votre interlocuteur voilà et pour la sixième astuce que vous devez connaître il va s'agir de supprimer la confirmation de lecture sur whatsapp donc sur whatsapp il est très facile de ne plus afficher sa dernière connexion et de ne plus confirmer avoir lu les messages de vos contacts mais attention c'est à double tranchant en changeant cette option vous ne verrez plus les dernières conversations de vos contacts ni les confirmations de lecture donc pour désactiver la confirmation de lecture vous allez venir appuyer sur les trois points ici et vous allez venir dans paramètres une fois que vous êtes dans paramètres vous allez venir dans confidentialité et vous avez vous allez venir de cocher confirmation de l'actu ici oui confirmation de l'actu ici vous allez venir de cocher comme ça à chaque fois que un de vos contacts va vous envoyer un message et vous allez lire le message par exemple on ne va pas afficher chez votre contact que vous avez lu le message mais comme on lui je vous l'avais dit ça double tranchant quand quelqu'un va vous envoyer un message aussi et vous allez lire le message vous ne saurez pas aussi que vous ne saurez pas aussi que la personne a lu votre message voilà donc c'est un peu ça le le double tranchant en fait de à ces niveaux là voilà donc ici pour la septième astuce que vous devez connaître sur whatsapp il va s'agit de connaître le nombre de messages reçus et envoyés sur whatsapp donc si vous passez beaucoup de temps à discuter avec vos proches sur whatsapp chaque jour vous allez pouvoir découvrir combien de messages vous avez reçus et envoyés au total grâce à un procédé qui est vraiment simple donc lorsque vous êtes dans l'application vous allez venir dans réglages sur les trois points ici vous allez venir dans paramètres vous voyez une fois que vous êtes dans paramètres vous allez venir dans l'utilisation des données et stockage vous voyez l'utilisation des données et stockage qui est juste là voilà vous allez venir appuyer dessus une fois que vous êtes dans l'utilisation des données et stockage vous allez pouvoir accéder au nombre de messages envoyés et reçus mais également au nombre d'appels entrant et sortant ainsi qu'à la quantité d'optés échangés selon les médias envoyés dans les différentes conversations qu'on pouvait le voir ici on me dit utilisation des stockages 1,6 giga utilisation du réseau 1,1 voilà donc ici appel entrant utilisation des données médias google drive message statut itinérance donc vous avez tous les détails ici voilà vous avez tous les détails ici il y a eu 6 appels entrant ou rappels sortants les médias j'ai envoyé 1,3 giga j'ai reçu 57 voilà donc vous avez toutes les informations directement ici directement ici c'est super pratique super pratiquant vous pouvez le voir voilà pour la huitième astuce pour la huitième astuce que nous allons découvrir ensemble que vous devez connaître il va s'agir vous voyez que quand je veux rentrer dans whatsapp on me dit whatsapp verrouiller il suffit de mettre mon nom pointe et je vais pouvoir accéder à mon whatsapp là je veux bien placer mon téléphone pour mettre mon nom pointe voilà vous voyez il faut forcément mon nom pointe puisque j'ai activé l'option voilà donc comme je le disais pour la huitième motion il va s'agir de désactiver les notifications sur whatsapp voilà donc si vous souhaitez éviter voilà si vous souhaitez éviter qu'un message apparaît sur votre écran verrouillé c'est tout à fait possible donc pour cela vous allez ouvrir votre whatsapp et vous allez vous rendre dans les réglages encore vous appuyez sur les trois points ici et vous venez dans paramètres une fois dans paramètres vous allez vous rendre dans notification et vous allez pouvoir afficher ou de supprimer l'apparition de tous vos notifications voilà et vous allez pouvoir aussi modifier le son issu des conversations groupées de modifier le son diffusé lorsque vous recevez une notification de choisir le style d'un led bannière ou à l'aide et d'activer ou de désactiver le son ainsi que le viewpoint donc vous avez plusieurs possibilités ici vous pouvez soit désactiver le son soit ne pas afficher les notifications et tout et tout vous pouvez le faire directement ici même les notifications relatives aux réactions quelqu'un qui réagit sur votre message par exemple vous voulez pas qu'on vous le dise dans une notification vous pouvez décocher et ça ne va pas apparaître donc vous avez plusieurs possibilités ici directement ici au niveau des sons aussi des groupes aussi vous pouvez désactiver ou bien choisir un son particulier pour votre groupe voilà donc c'est ça aussi que vous devez connaître aussi pour la neuvième option sur une même technique que vous devez connaître sur whatsapp il va s'agir de bloquer des contacts sur whatsapp si vous souhaitez empêcher un interlocuteur d'entrer en contact avec ou avec vous comme sur tous les services de messagerie instantanés vous pouvez bloquer n'importe quel numéro la procédure est vraiment simple vous allez vous rendre dans la discussion de la personne par exemple et vous allez venir appuyer sur les trois points qui sont tout juste en haut ici et vous allez venir où c'est marqué plus une fois dans plus vous allez appuyer sur bloquer et on vous dit le contact bloqué ne peut pas vous appeler ni vous envoyer des messages ce contact n'en sera pas informé voilà donc vous pouvez bloquer voilà et vous avez cette possibilité aussi de signaler le contact les cinq derniers messages seront transférés à whatsapp donc si vous voulez signaler au contact que vous l'avez bloqué vous pouvez coucher ça et vous allez appuyer sur bloquer comme ça on va signaler à votre contact que vous l'avez bloqué si vous voulez montrer à quelqu'un que vous l'avez vraiment bloqué voilà donc vous allez vous allez suivre cette astuce assez rapidement voilà et la dixième astuce que vous devez connaître sur whatsapp il va s'agir de supprimer un message envoyé dans une conversation donc si vous avez envoyé un message à un mauvais destinataire pas de panique il est déjà même possible d'effacer le message pour tout le monde pour ce fait c'est vraiment simple on considère que vous avez vous êtes vous êtes dans votre whatsapp par exemple et vous allez venir envoyer un message salut par exemple à cette personne là voilà vous avez envoyé le message à cette personne là et vous êtes rendu compte que vous êtes trompé des destinataires c'est pas à lui que vous l'envoyez le message qu'est ce que vous avez fait vous allez venir maintenir le message que vous avez envoyé et vous allez appuyer sur la poubelle qui est juste en haut vous voyez une petite poubelle juste en haut ici voilà vous allez venir appuyer sur la poubelle là voilà et vous allez venir appuyer sur supprimer pour tous une fois que vous appuyez sur supprimer pour tous votre message sera supprimé chez votre chez les destinataires mais faites attention vous voyez que quand vous envoyez un message et vous maintenez le message par exemple vous appuyez sur la poubelle il ya deux options il ya supprimer pour tous et à supprimer pour moi si vous appuyez sur supprimer pour moi c'est chez vous seulement le message va se supprimer ça va pas se supprimer chez la personne qui a reçu le message donc si vous voulez supprimer le message chez dans les deux côtés vous appuyez sur supprimer pour tous voilà comme ça le message sera supprimé chez l'interlocuteur et chez vous aussi mais si vous appuyez sur supprimer pour moi le message sera bien chez l'interlocuteur chez l'interlocuteur mais chez vous le message sera supprimé donc vous voulez vraiment fait attention à ces deux options là voilà et la onzième astuce que vous devez connaître sur c'est sur whatsapp aussi il va s'agir d'enregistrer une note vocale sans maintenir son doigt sur le compte d'enregistrement voilà sans maintenir sans maintenir son doigt sur le compte d'enregistrement donc si vous pour envoyer plus facilement des notes vocales whatsapp dispose d'une fonctionnalité qui verrouille l'enregistrement pour pouvoir parler sans avoir à maintenir une pression sur l'écran donc c'est vraiment tout simple vous allez venir appuyer sur le microphone qu'elle a là vous allez laisser votre main dessus et vous allez verrouiller tout simplement moi vu que j'utilise l'audio je ne peux pas le faire sinon ça risque de couper l'audio de la vidéo donc vous vous allez maintenir tout simplement le bouton d'enregistrement ici et vous allez le verrouiller juste à côté donc c'est une manipulation pour activer le verrouillage il est vraiment simple vous allez appuyer sur le cône en forme de micro et zuppé vers le haut une fois que vous avez zuppé vers le haut ça va bloquer tout simplement et quand vous avez fini de faire votre note vocale vous allez appuyer sur envoyer et ce sera vraiment simple voilà ce sera vraiment simple aussi donc pour la deuxième astuce que vous devez connaître sur whatsapp il va s'agir d'utiliser whatsapp sur un ordinateur il peut s'avérer pratique d'utiliser whatsapp sur un ordinateur plus que sur mobile pour cela vous avez deux options à ce niveau là vous allez soit télécharger l'application desktop pour votre mac ou bien votre windows ou bien vous allez utiliser la version web en vous connectant sur web.whatsapp.com et vous suffit simplement de scanner le code QA pour avoir le code QA c'est vraiment tout simple vous allez appuyer sur les trois points ici et vous allez venir où c'est marqué appareil connecté dans l'appareil connecté vous allez faire connecter un appareil et là vous allez voir que votre appareil photo va s'activer et vous allez tout simplement scanner le code qui va apparaître lorsque vous allez partir sur web.whatsapp.com donc ça aussi c'est vraiment très très facile voilà pour la 13e astuce il va s'agir de créer des raccourcis pour ses contacts voilà si vous discutez souvent avec une même personne sur whatsapp il est possible de créer des raccourcis pour accéder plus facilement à votre conversation donc si vous utilisez android il vous suffit tout simplement d'appuyer longuement sur la conversation par exemple je cause par exemple beaucoup avec celui là j'appuie longuement sur la conversation voilà et ici je vais appuyer sur ajouter un raccourci pour ajouter un widget de cette discussion sur mon écran d'accueil donc ici je vais venir appuyer tout simplement sur ajouter un raccourci des discussions vous voyez je fais autoriser et là le raccourci va s'activer à venir directement dans ici vous voyez ici voici le raccourci qui était ajouté ici c'est marqué à mes move voilà donc si je veux j'appuie dessus directement je rentre dans la conversation directement plus besoin de venir entrer dans ici venir appuyer sur le nom des par la personne c'est vraiment très long une fois que j'appuie ici directement je rentre dans nos conversations directement donc ça ça va vous permettre de créer des raccourci de vos contacts pour accéder directement aux contacts voilà donc pour la 14e astuce s'agit d'envoyer le même message à plusieurs contacts sur whatsapp donc si vous souhaitez envoyer le même message à plusieurs personnes mais sans créer un groupe commun il est possible d'envoyer le même message à plusieurs contacts mais séparément donc ici pour ce fait vous allez vous rendre dans whatsapp et vous allez venir appuyer sur l'onglet discussion donc ici on est bien dans l'onglet discussion qu'on pouvait le voir ici et ensuite vous allez venir appuyer sur liste de diffusion vous voyez ici c'est marqué une nouvelle diffusion ici nouvelle diffusion quand vous appuyez sur les trois points on appuie sur nouvelle diffusion et vous allez venir choisir ces personnes là qui vont recevoir vos messages donc vous pouvez choisir celui-là 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 une fois vous avez choisi vous appuyez ici pour valider et vous voyez que ça a mis quatre destinataires voyez ça a ajouté quatre destinataires ça crée une liste de diffusion donc le message que vous allez mettre ici ils vont recevoir ce message là directement dans le dans les messages privés voilà dans les messages privés ça va pas être un groupe ils vont recevoir ce message a directement dans le message privé donc ça va vous faciliter d'envoyer un message à plusieurs personnes sont toutefois créer un groupe voilà pour la quinzième astuces que nous allons découvrir ensemble il va s'agir d'accélérer la vitesse de lecture d'un message vocal donc les notes vocales s'avèrent très pratique pour pouvoir communiquer facilement rapidement donc sur whatsapp il est possible d'accélérer la vitesse de lecture d'une note vocale que ce soit des 1,5 ou de 2 afin de gagner encore plus de temps donc pour modifier la vitesse il vous suffit de cliquer sur le coin de 1 par exemple si vous avez reçu une note vocale par exemple j'ai reçu cette note vocale par exemple donc ça s'appelle une note vocale c'est un autre jour je sais pas si j'ai reçu une note vocale quelque part voilà ici par exemple vous voyez une note vocale qui est là donc si je veux augmenter la vitesse il suffit tout simplement d'appuyer sur le 1 là j'appuie sur 1 on voit que ça passe à 2 et 1,5 et 2 donc ça vous permet de lire la note vocale rapidement voilà ça vous permet de lire la note vocale rapidement voilà donc ici pour la 16e astuce que nous allons découvrir ensemble il va s'agir d'éditer une image sur whatsapp donc l'application propose plusieurs fonctionnalités d'édition qui permettent d'améliorer vos clichés avant de les envoyer donc ici vous allez prendre une photo donc considère que si je prends une photo par exemple une photo du noir comme ça et vous voyez que vous avez plusieurs possibilités de modifier la photo pouvoir ajouter ça ici par exemple vous pouvez faire plusieurs trucs vous appelez c'est terminé vous pouvez écrire mettre un test directement sur la photo et tout voilà vous pouvez mettre un test vous pouvez ajouter des émoticônes sur la photo donc c'est vraiment pratique voilà c'est vraiment pratique voilà il ya plusieurs trucs vous pouvez faire ça vous pouvez masquer masquer des fichiers sur sur la photo et tout donc il ya des émogies qui sont là vous pouvez faire plusieurs tu pouvais même ajouter de l'heure vous pouvez même ajouter l'heure sur la photo voilà il ya plusieurs possibilités plusieurs possibilités vous pouvez même ajouter mais la localisation même la localisation directement sur la photo pour pouvoir mieux personnaliser vos photos voilà mieux personnaliser vos photos voilà donc pour la 17e astuce que vous devez se connaître sur whatsapp il va s'agir d'effectuer une recherche sur whatsapp donc si vous êtes déjà arrivé de rechercher un sujet ou une information de vos conversations whatsapp et de ne jamais mettre la main dessus whatsapp est à la solution donc ici lorsque vous êtes sur l'écran vous allez venir appuyer sur la petite loupe qu'elle a envoyé une petite loupe qu'elle a là voilà vous allez venir appuyer dessus et vous allez mettre le mot clé ça peut être des photos ça peut être des vidéos ça peut être des liens des gifs ça dépend de vous donc j'ai écrit tout simplement youtube voilà et vous voyez que toutes les personnes qui ont quand le nom youtube on s'afficher et toutes les f toutes les fois que j'ai mentionné youtube dans la discussion tous ces messages vont apparaître dans ça vous permet de trouver des messages assez rapidement voilà des messages assez rapidement comme vous pouvez le voir vous appuyez tout simplement sur la petite loupe qui en bas et vous allez mettre le mot clé que vous recherchez voilà pour la 18e astuce il va s'agir de transférer un message à un autre destinataire donc sur whatsapp il est possible de transférer des messages ou des photos mais des vidéos mais encore la localisation issue d'une description individuelle ou d'un groupe vers un autre numéro voilà donc pour transférer un message c'est vraiment très facile vous êtes dans la description ici et vous allez venir appuyer sur le petit bouton de transfert ici vous voyez le petit bouton de transfert ici vous allez venir appuyer dessus et vous allez choisir la personne qui va recevoir votre message tout simplement et bim la personne va recevoir le lien ou bien la photo vous voyez la personne a bien reçu le lien ou bien la photo donc c'est super pratique voilà c'est super pratique donc pour la 19e astuce que nous allons voir ensemble sur whatsapp il va s'agir d'empêcher le téléchargement automatique des médias donc afin de garder de l'espace libre dans votre mémoire ou tout simplement parce que vous ne souhaitez pas conserver les fichiers que l'on vous envoyer sur whatsapp dans votre galerie il existe une astuce qui est vraiment simple vous allez vous rendre dans les réglages en appuyant sur les trois points en appuyant sur les trois points ici vous allez venir dans paramètres et vous allez venir directement où c'est marqué discussion voilà où c'est marqué discussion ici discussion et vous allez venir où c'est marqué où il est là vis-à-vis de métier voilà vous allez venir ici voilà vous allez venir où c'est marqué utilisation données et stockage ici et vous allez venir où c'est marqué téléchargement autour des médias vous voyez en utilisant les données mobiles il n'y a aucun média ce qui veut dire si j'utilise je mets les données mobiles par exemple le téléphone ne va pas télécharger que ce soit des photos que ce soit des vidéos ou bien des audios mais si je suis en connexion wifi ouvrir sur aucun média aussi donc ça ne va absolument rien télécharger sans mon accord mais si je venais ici et je cocher photo par exemple ici vous voyez en utilisant les données mobiles photo je vais dire à chaque fois qu'on va m'envoyer une photo sur whatsapp ça va télécharger automatiquement ainsi de suite si je coche tout donc à chaque fois qu'on va m'envoyer des trucs sur whatsapp que ce soit des photos des notes vocales des vidéos ça va télécharger automatiquement donc si nous vous voulez empêcher le téléchargement automatique des médias vous allez venir de cocher toutes ces options là vous allez appuyer sur ok que vous allez voir que quand on va vous envoyer un message par exemple sur sur whatsapp ça ne va pas télécharger automatiquement c'est ces dossiers là donc ça peut être vraiment très très utile pour ne pas remplir votre numéro à votre téléphone voilà donc pour la 20e à ce que vous devez connaître il va s'agir de changer de numéro et en informant ses contacts vos contacts vous avez changé le numéro donc lorsque l'on change de smartphone il arrive parfois que l'on soit également dans l'obligation d'avoir un nouveau numéro si whatsapp permet de retrouver tous ses contacts l'application dispose d'une option pour informer vos amis par exemple de ce changement là donc pour faire cela vous allez vous rendre dans les paramètres en appuyer sur les trois points on revient dans paramètres une fois que vous êtes dans les paramètres vous allez venir dans où c'est marqué compte voilà quand vous voyez la notification et sécurité vérification de détails et à changer des numéros donc quand vous appuyez sur changer des numéros ici on vous dit le changement des numéros de téléphone transférera les infos de votre compte les groupes et les paramètres non vous appuyez sur suivant et vous allez pouvoir venir mettre ici votre ancien numéro et votre nouveau numéro une fois vous avez fait ça vous allez cocher la case veuillez informer mes contacts de ce changement des numéros comme vous avez vu ici lorsque j'étais rentré dans cette description là on m'a notifié que jamila maroc a changé des numéros de téléphone voilà appuyer pour contacter ou ajouter son nouveau numéro donc vous voyez on va vous envoyer une notif on va envoyer notif à vos amis pour vous dit vous leur dit que vous avez changé des numéros que s'ils veulent ajouter votre nouveau numéro qu'il a plus qu'ils a pu simplement sur ce lien là pour pouvoir voir votre nouveau numéro facilement voilà pour la 21e astuce que vous devez connaître sur whatsapp il va s'agir décrit en gras ou en italique sur whatsapp voilà donc ici si vous souhaitez mettre un peu de forme dans vos messages ou de faire ressortir c'était mot en gras ou en italique c'est tout à fait possible sur whatsapp donc ici pour mettre par exemple un test en gras vous allez écrit le test bon vous allez commencer par étoile et vous allez écrire votre test salut j'espère que tu vas bien voilà que tu vas bien et vous allez terminer le coller et vous allez terminer par étoile encore vous voyez ça a mis le test en gras voilà ça c'est pour mettre un test en gras si vous voulez mettre un test en italique vous allez placer deux tirets en bas en début des phases ou en haut de mots et aussi deux tirets et aussi un tiret à la fin donc ici je mets un petit tiret ici je mets salut salut et j'aime un petit tiret à la fin vous voyez comment ça fait ça envoyer le message en italique vous allez voir la différence entre un message vous voyez que ce n'est pas la même écriture en haut c'est en italique en bas ce n'est pas en italique donc si vous voulez si vous voulez barrer un test si vous voulez barrer un test par exemple vous allez mettre cette icône là que je retrouve cette icône là voilà vous allez mettre cette icône là je mets salut et vous allez venir et mettre cette icône là vous voyez que le test il est barré vous voyez ça si vous voulez barrer un test donc ici si vous voulez écrit du test à chasse et la j vous allez mettre tout simplement 1 2 3 et vous allez écrit salut et vous allez venir mettre la même chose est la fin 1 2 3 1 2 3 et vous voyez comment ça envoyer le message ça c'est pour écrit un test à chasse et la j voilà pour écrire un test en chasse et la j vous allez mettre ces différents vous avez fait ces différents combinaisons là pour pouvoir écrire de manière spéciale sur whatsapp voilà donc aussi vous pouvez aussi combiner deux cibles d'écriture par exemple si vous souhaitez mettre un mot en italique et en gras et vous utilisez ces deux mots là directement dans une même phrase ça dépend de vous voilà donc aussi pour une autre méthode sur android vous vous allez appuyer et maintenir votre doigt sur le test et saisir dans le champ puis sélectionner gras italique là ça dépend de vous salut vous allez maintenir tout simplement et vous allez venir dans le champ ici vous allez mettre italique vous voyez que c'est plus rapide voilà c'est plus rapide si vous voulez mettre en gras vous allez mettre salut vous allez maintenir le test sélectionner le test et vous allez appuyer sur les trois points ici et vous allez mettre en gras et vous voyez que c'est super pratique voilà donc pour la vingt-deuxième astuce que vous devez connaître sur whatsapp il va s'agir de sauvegarder des conversations sur whatsapp si vous n'avez plus beaucoup d'espace dans votre téléphone ou que vous souhaitez tout simplement sauvegarder une conversation il est possible de télécharger le fil de discussion en format zip donc pour ce fait vous allez cliquer sur la discussion en question ici et vous allez venir appuyer sur le nom de de votre contact une fois que vous appuyez sur le nom de votre contact vous allez appuyer sur le trois points ici et vous allez venir appuyer où c'est marqué partager voilà et vous allez pouvoir soit partager et tout voilà voilà tout simplement voilà tout simplement et une autre méthode aussi pour pouvoir sauvegarder des conversations sur whatsapp vous allez venir appuyer sur les trois points ici et vous allez venir où c'est marqué plus une fois vous appuyer sur plus vous allez venir exporter discussion ici et vous allez soit de mettre sans médias ou bien joindre les médias ça dépend de vous si vous faites sans médias par exemple vous voyez vous allez pouvoir envoyer ça en format zip soit vous allez pouvoir envoyer ça par mail pour sauvegarder ou bien directement dans votre téléphone ça dépend un peu de vous voilà mais pour un peu de vous pour la 23e astuce que vous devez connaître sur whatsapp il va s'agir de d'ajouter un statut dans whatsapp à l'instar des stories des homens disponibles dans la plupart des réseaux sociaux les statuts vous permet de partager du texte des photos et des vidéos des gifs pour une durée de 24 heures donc si vous voulez ajouter un statut sur whatsapp c'est tout simple vous allez venir appuyer sur l'onglet au statut qu'elle a vous appuyez dessus et vous allez venir soit si c'est un test vous voulez ajouter vous appuyez ici si c'est une photo vous appuyez sur le bas donc vous appuyez tout simplement sur le test vous allez appuyer mettre votre message ici et on vous dit de maintenir appuyer pour enregistrer ça dépend de vous et une fois que vous avez fini de mettre votre test vous allez appuyer sur le bouton vert là ici le bouton d'envoi vert ici pour pouvoir partager ça à vos amis directement sur whatsapp voilà ça c'est pour ajouter un statut dans whatsapp et aussi vous avez cette possibilité là d'enregistrer un message important pour le retrouver facilement donc imaginez vous cette situation un de vos contacts vous envoyer un message important il ya quelques jours au fil d'une discussion et vous souhaitez désormais le retrouver pour espérer remettre la main dessus vous allez devoir passer plusieurs minutes alors vous allez passer plusieurs minutes à chercher dans votre discussion que vous avez eu à échanger c'est vraiment très très long donc pas de panique whatsapp a tout prévu donc lorsque vous envoyez vous causer avec votre ami par exemple et vous voulez sauvegarder un message qu'ils ont envoyé qui est vraiment important qu'est ce que vous allez faire vous allez maintenir son message ici vous allez maintenir son message et vous allez venir appuyer sur l'étoile qu'elle a ouvré l'étoile qu'elle a vous appuyez dessus tout simplement et ça va vous permettre de retrouver le message important si vous êtes dans votre discussion et vous voulez retrouver le message vous est venu appuyer sur les trois points ici et vous allez venir appuyer sur message important ici message important ici vous appuyez dessus et vous voyez que vous vous voyez directement le message ici plus besoin de chercher à gauche à droite dans vos discussions pour retrouver le message important ça se trouve directement dans l'onglet message important voilà la v cinquième astuce que vous devez connaître sur whatsapp il va s'agir d'utiliser whatsapp sur plusieurs appareils il est possible de connecter simultanément plusieurs appareils afin de pouvoir par exemple passer d'un mobile à un ordinateur sans avoir à se reconnecter à chaque changement de service la synchronisation se fait automatiquement et en temps réel donc pour ce faire vous allez vous rendre dans les réglages ici et vous allez venir sur appareil connecté vous voyez appareil connecté vous allez venir appuyer sur connecté un appareil ici je vais mettre mon en pointe moi mon téléphone ne reconnaît pas mon en pointe apparemment voilà et on va vous demander voilà on va on va vous demander de on va vous demander de scanner le code qr qui va apparaître sur votre écran lorsque vous partez sur web whatsapp tout simplement une fois vous avez scanné ça vous allez pouvoir mieux gérer whatsapp sur plusieurs appareils voilà pour la vingt-sixième astuce que vous devez connaître sur whatsapp il va s'agir d'activer les messages éphémères sur whatsapp la fonctionnalité de messages éphémères de whatsapp permet aux utilisateurs d'envoyer des messages temporaires qui s'efface automatiquement au bout de sept jours donc dans les cas d'une discussion individuelle vous avez cette possibilité là de choisir si le message doit être en mode éphémère ou non par exemple si vous croisez avec votre ami et vous voulez que vos discussions disparaissent au bout de quelques heures ou bien au bout de 24 heures vous allez venir appuyer sur son nom ici et vous allez venir où c'est marqué message éphémère et vous là vous allez choisir la durée si vous voulez 24 heures 7 jours 90 jours ou bien désactiver ça dépend un peu de vous à ce niveau une fois vous avez mis 24 heures le lendemain 24 heures tous vos messages que vous avez eu à échanger avec cette personne là sera supprimé automatiquement de whatsapp voilà septième astuce que vous devez connaître voilà la vingtième astuce que vous devez connaître sur whatsapp il va s'agir de rejoindre un appel de groupe déjà démarré donc vous avez manqué un appel de groupe et la conversation vidéo a déjà été lancé vous avez toujours cette possibilité à de rejoindre l'appel en cours donc vous allez ouvrir votre whatsapp et vous allez venir dans l'onglet appel voilà et vous ici vous allez voir les appels qui sont en cours donc vous allez vous aurez qu'à cliquer sur l'appel de votre choix et vous allez appuyer sur rejoindre tout simplement la discussion voilà pour la vingt-huitième astuce il va s'agir d'activer la double authentification sur whatsapp si vous souhaitez renforcer la sécurité de votre compte whatsapp vous allez devoir utiliser la double authentification une méthode qui oblige à fournir un code prédéfini pour pouvoir se connecter donc si vous voulez activer la double authentification vous allez vous rendre dans les réglages en appuyant sur les trois points ici paramètres et vous allez venir où c'est marqué voilà où c'est marqué compte vous voyez compte ici et vous allez sélectionner vérification en deux étapes pour plus de sécurité activer la vérification en deux étapes cela nécessite un pin lorsque vous enregistrez votre numéro de téléphone donc à chaque fois que vous allez enregistrer un numéro de téléphone sur un nouveau téléphone un nouveau téléphone un nouveau whatsapp sur nouveau téléphone avant de vous connecter vous aurez besoin forcément d'un code pour pouvoir accéder à votre whatsapp tant que vous ne vous n'est pas ce code là la personne ne pourra pas accéder à votre compte tout simplement pour la vingtaine pour la 29e astuces que vous devez connaître sur whatsapp il va s'agir de passer des appels audio et vidéo sur whatsapp depuis un ordinateur donc ici pour passer des appels audio et vidéo sur un ordinateur vous devez utiliser l'application d'exaut cette application elle est disponible sur mac et windows donc pour ce faire vous allez ouvrir une conversation depuis votre pc puis cliquez sur l'icône caméra pour les appels vidéo ou sur le symbole téléphone pour les appels passer sur l'audio uniquement l'appel se lance alors automatiquement et sera chiffré de bout en bout pour le moment il est il est possible de passer des appels audio et vidéo uniquement dans des conversations individuelles pas dans les conversations de groupe voilà pour la tente m astuces que vous devez connaître sur whatsapp il va s'agir d'activer le dac mode sur whatsapp que ce soit sur mobile ordinateur comme beaucoup d'autres applications désormais whatsapp propose le dac mode sur son service de messagerie si vous voulez l'activer vous allez venir appuyer sur les trois points ici voilà une fois que vous allez sur les trois points ici vous allez venir appuyer où c'est marqué paramètres ici paramètres une fois que vous êtes dans paramètres vous allez venir dans discussion discussion et une fois dans discussion vous allez descendre et vous voyez thème thème ici on dit thème par défaut des styles clé ou sont que je mets sombre la plus ok ça passe automatiquement au noir si je mets ici si je mets son projet mais clé ouvrir que ça passe clé donc si vous voulez activer le dac mode sur whatsapp c'est vraiment tout simple vous allez suivre cette méthode appuyer sur les trois points contre discussion et vous allez venir choisir comment vous voulez que votre whatsapp apparaît sur votre téléphone voilà pour la 31e astuce que vous devez connaître sur whatsapp il va s'agir de partager sa localisation sur whatsapp si vous souhaitez envoyer votre localisation en temps réel à un contact il est possible de partager votre localisation d'une conversation individuelle ou durant ou dans un groupe ou de choisir la durée du partage donc si vous souhaitez faire vous allez ouvrir par exemple la discussion et vous allez venir appuyer sur l'icône de la trombone qui est là vous voyez l'icône de la trombone qui est juste à côté ici vous appuyez dessus et vous voyez c'est marqué localisation une fois que vous appuyez sur localisation voilà vous allez dit on dit autoriser whatsapp à céder à la position de cet appareil si vous voyez une localisation exacte ou approximative ça à vous de choisir donc si vous mettez si exact ça va être votre localisation exacte vous appuyez sur lorsque vous utilisez l'appli et whatsapp pourra dire à quel endroit vous êtes précisément voilà on voit ici que envoyez votre position actuelle précis à 20 mètres donc vous devez attendre que le 20 mètre va diminuer diminuer et vous pouvoir mieux vous localiser donc pour envoyer sa position sur whatsapp c'est tout simple vous avez cette possibilité là de d'appuyer ici directement pour envoyer la position actuelle ou mais de partager la localisation en direct la localisation en direct ça va permettre à votre vous vous et à votre interlocuteur de pouvoir voir l'avancée un peu de là où vous êtes voilà tout simplement pour la troisième astuce il va c'est il va s'agir de marquer une discussion comme non lui donc si vous avez ouvert une conversation trop rapidement et le point bleu qui indique un nouveau message a disparu il est possible de marquer une discussion comme vous n'avez pas le même après son ouverture donc pour faire ça c'est tout simple vous allez vous rendre dans whatsapp et vous allez maintenir la discussion ici et vous allez venir appuyer sur marquer comme non lui vous voyez ici c'est marqué marquer comme non lui ici vous allez venir appuyer dessus et vous voyez qu'il ya une nouvelle icône qui a sorti juste à côté ici pour vous notifier que vous n'avez pas encore lu le message pour la trente troisième astuce que vous devez connaître sur whatsapp il va s'agir d'épingler une conversation sur whatsapp il est possible d'épingler des conversations tout en haut de votre menu discussion whatsapp afin d'accéder plus facilement aux conversations importantes peu importe l'autre chronologie de des messages reçus les chats épinglés figurent toujours en haut donc si je veux épingler ce message je maintiens et je viens appuyer sur le sur l'icône de l'épingle juste en haut ici vous voyez juste en haut ici j'appuie dessus et ça va épingler le message même si on m'envoie plusieurs messages le message sera toujours en haut afin que je puisse mieux le voir et mieux l'accéder pour décrocher la coche c'est tout simple vous faites la même technique et vous venez appuyer sur l'icône encore et vous voyez que ce n'est plus épinglé voilà pour la trente quatrième astuce il va s'agir de reprendre un message sur whatsapp donc la fonction reprendre permet de reprendre un message en particulier d'une conversation individuelle donc ici si vous êtes sur android vous allez venir appuyer quelques instants sur le message concerné puis sélectionner reprendre donc si on vous envoyer un message par exemple vous allez pouvoir vous allez pouvoir rentrer directement dans dans la notification ici si le message est là et vous allez voir reprendre dans la notification vous allez appuyer dessus et vous allez pouvoir reprendre directement à cette personne là et l'attention la cinquième astuce il va s'agir de mentionner une personne dans un dans une conversation de groupe sur whatsapp si vous êtes plusieurs à poser dans un groupe sur whatsapp par exemple vous avez cette possibilité là de de mentionner un numéro il suffit tout simplement de mettre à rebase avant le nom de la personne et vous voyez que le nom sort directement vous n'aurez que à écrire le nom de la personne tout simplement et vous allez appuyer dessus et vous allez voir que vous allez pouvoir voilà vous allez pouvoir mentionner la personne directement sur votre whatsapp facilement pour la 36e astuce il va s'agir de changer le fond d'écran sur whatsapp sur whatsapp il est tout à fait possible de modifier le fond d'écran de vos conversations pour les personnaliser davantage vous pouvez décider de changer le fond d'écran général qui s'appliquera à toutes vos discussions ou bien de personnaliser pour chaque discussion donc pour modifier le fond d'écran général vous allez venir dans les trois points ici et vous allez venir dans paramètres une fois dans paramètres vous allez venir dans fond d'écran voilà on va regarder voilà on vient dans discussion et vous voyez c'est marqué fond d'écran fond d'écran voici le fond d'écran par défaut ici vous allez venir appuyer sur modifier et vous allez choisir un fond d'écran si vous voulez en mode sombre ou bien vous voulez ajouter une photo en fond d'écran ça dépend de vous ici où c'est marqué mes photos vous avez cette possibilité là de de mettre de mettre des photos directement sur l'application voilà ça c'était la 36e astuce voilà pour la 37e astuce que vous devez connaître sur whatsapp il va s'agir que je reviens il va s'agir de désactiver les notifications d'une conversation donc le service de messagerie propose une fonction qui permet de couper les notifications d'une conversation individuelle ou de groupe une option qui est vraiment pratique surtout si on fait partie d'un groupe ou de plusieurs dizaines de personnes donc si vous voulez couper la notification d'un groupe par exemple vous allez venir maintenir le groupe vous allez venir maintenir le groupe ici et vous allez venir appuyer sur le cône de notification qui est juste ici voilà vous allez appuyer dessus et on vous demande notification en mode silencieux les autres membres ne verront pas que vous avez mis les notifications de cette description en mode silencieux donc vous avez cette possibilité à de mettre pendant une semaine ou huit heures et là ça dépend de vous si mettez sur huit heures par exemple vous n'avez on n'allait pas recevoir les notifications de ce groupe là sur votre whatsapp maintenant pour la 38e à ce que vous devez connaître sur whatsapp il va s'agir de d'archiver une discussion donc la fonction achiveur sur whatsapp permet de masquer une conversation de votre liste de discussion générale sans perdre les messages échangés en amont en conséquence si vous recevez un nouveau message d'une discussion achivez vous ne recevez pas de notification que vous êtes mentionné ou si vous recevez une réponse directe si vous voulez achiver une discussion tout simplement vous allez maintenir la discussion question et vous allez venir appuyer sur l'icône ici pour achiver la discussion quand vous appuyez dessus on vous dit une discussion achivez tout simplement si vous voulez annuler vous avez cette possibilité à devenir ici et de maintenir et de d'annuler l'archivage tout simplement pour la 39e astuce voilà pour la 39e astuce vous aurez cette possibilité là d'ajouter une date à votre calendrier depuis une conversation whatsapp donc pour ajouter une date transmise depuis whatsapp à votre calendrier rien n'est plus simple il suffit de cliquer sur la date soulignée dans le message correspondant puis de sélectionner créer un événement une fenêtre va s'ouvrir et si vous allez pouvoir personnaliser davantage l'événement avant de l'ajouter à votre planning tout simplement voilà pour la 40e astuce et la dernière il va s'agir de supprimer son compte whatsapp vous ne souhaitez plus communiquer via whatsapp vous allez pouvoir suivre ces étapes là vous allez venir dans les trois points ici et vous allez venir dans paramètres une fois dans paramètres vous allez venir dans votre compte voilà où c'est marqué compte ici et vous allez voir supprimer mon compte ici vous allez pouvoir appuyer sur supprimer mon compte vous allez saisir ensuite votre numéro de téléphone par exemple quand j'appuie sur supprimer mon compte vous demandez votre numéro de téléphone et vous allez venir appuyer sur supprimer mon compte en rouge ici pour pouvoir supprimer votre compte sur whatsapp donc j'espère vraiment que ces 40 astuces vous ont aidé énormément n'oubliez pas de partager ces différentes informations sur whatsapp pour permettre aux autres aussi de leur connaître et aussi abonnez-vous pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos sur la chaîne info et astuces d'habidjan ciao ciao et partager au mass